Musique de générique Emission numéro 5 Et aujourd'hui j'espère que j'aurai des astuces qui vont vous satisfaire Et ça rime j'espère satisfaire mais je dis déjà n'importe quoi c'est que le début Oh la la c'est terrible Donc trêve de blabla Juste pour vous dire que cette émission a beaucoup de succès Enfin a beaucoup de succès en tout cas pour moi je trouve Et que j'en suis très content et que j'espère que ça continuera Et que j'espère que je trouverai encore des astuces comme celle de ce mois-ci Pour vous satisfaire Donc trêve de blabla et place au sommaire Alors qu'est-ce que nous verrons aujourd'hui ? Et bien nous commencerons par voir comment faire un double piston vertical Et oui j'avais déjà montré dans une de mes précédentes émissions Comment faire un double piston horizontal Et là je vais montrer comment faire un double piston vertical Ensuite nous nous intéresserons aux propriétés étonnantes de la glowstone avec la redstone Enfin que avec la redstone même Donc vous verrez tout ça vous n'avez qu'à suivre l'émission et vous verrez ce que c'est Puis nous nous intéresserons aussi aux bugs de l'eau Donc un bug très connu Enfin assez connu et qu'on peut exploiter d'une certaine manière Un peu comme les butt switch Dont j'ai fait un tuto dessus Allez voir Enfin si vous ne connaissez pas Si vous ne savez pas ce que c'est un butt switch Enfin bref On n'est pas là pour parler de ça Ensuite en quatrièmement nous verrons la lumière invisible Et oui comment faire donc avec de la glowstone de la lumière De la lumière mais on ne voit pas le bloc de glowstone en fait Mais on ressent la lumière c'est fantastique Et enfin nous verrons comment faire un générateur de stone J'ai bien dit stone pas cobblestone C'est bien de la stone de la pierre lisse Donc voilà j'espère que vous trouvez ce programme alléchant Et que cette émission vous plaira Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce vert Au cours de cette émission ou à la fin de cette émission Enfin bref Et donc voilà trêve de blabla On est parti tout de suite pour la première astuce de cette émission Et c'est parti pour la première astuce de ce mois Et je vais donc commencer par vous expliquer Comment faire un double piston vertical Alors j'avais déjà montré dans une de mes émissions précédentes Comment faire un double piston horizontal entre guillemets C'est à dire un double piston comme ceci Je ne vais pas le réexpliquer bien sûr Mais comme ceci qui poussait le bloc de 2 Et qui le ramenait de 2 Maintenant je vais vous montrer un piston Un double piston comme ceci Donc qui va faire monter le bloc de 2 Qui va le faire descendre de 2 Le système est beaucoup plus Enfin moi je le trouve en tout cas Il est beaucoup plus complexe Que à l'horizontale Donc je vais essayer de vous expliquer tout ça Oui je tiens à dire aussi que Ce n'est pas moi qui ai inventé cette astuce Comme toutes les astuces que je présente Je ne cite pas l'inventeur Parce que je ne sais pas moi même vraiment qui est l'inventeur Je ne sais plus où j'ai trouvé cette astuce Mais il y a tellement de gens qui l'ont Qui l'ont prise entre guillemets Qui l'ont inventée Enfin qui l'ont je ne sais pas comment dire Voilà On ne peut plus citer le réel inventeur à la base Donc je ne cite personne Mais voilà Moi je me contente de réunir les astuces dans cette émission Et j'espère que ça vous plaira Et que vous ne m'accuserez pas de plagiat Même si ça en est à moitié Bon c'est pas grave Alors je vais commencer par construire le système Sans vraiment vous expliquer Parce qu'il est assez complexe Et ensuite pour ceux qui veulent Enfin pour tout le monde Enfin bref J'expliquerai le système Enfin j'essayerai du moins Parce qu'il est assez compliqué Enfin du moins je trouve Donc j'arrête de parler Et je me passe au système Je me passe au système C'est français Donc voilà On met donc deux sticky pistons Comme ceci Avec un bloc au dessus Ensuite Donc vous aurez besoin De tous les outils que j'ai dans mon inventaire Donc voilà C'est pas énorme Ensuite Vous mettez un piston Comme ceci Donc vous creusez un petit trou Et vous mettez un piston Vous le réglez au maximum C'est à dire sur quatre Vous mettez Une torche ici Torche de reston ici Un bloc Non Un bloc par dessus Un bloc ici Comme ceci Une torche ici Donc là il y a eu une petite impulsion Parce qu'elle s'est allumée d'abord Ensuite assez réteinte A cause de l'alimentation Donc voilà Ensuite Vous mettez Un répéteur dans ce sens là Ou dans l'autre Mais enfin Moi je vais le faire dans ce sens là Mais en tout cas Pas vers là Ou pas vers comme ça Enfin bref Vous m'avez compris Vous le placez au maximum lui aussi Vous mettez un bloc là Un bloc là Et un bloc comme ceci Voilà Sur les deux blocs Ici vous placez Des fils de reston De la reston Ici vous placez Une torche Donc assez éteint Si tout marche bien Ici vous placez un bloc Avec un répéteur sans délai Et là normalement Le système finish Un petit tour Pour que vous le voyez mieux Sinon vous remettez la vidéo Voilà Et l'alimentation On la prend ici En alimentant ce bloc Donc voilà Je vais mettre un levier On va vérifier que ça marche tout de suite Donc là On va On n'est pas obligé de remettre le bloc normal Mais bon ça va très bien marcher Voilà Ça prend le bloc Ça l'emmène tout en haut On rappuie Ça le redescend De deux Donc voilà Faut pas Juste Faut pas spammer le levier C'est à dire Faut pas faire ça Là Bon là il n'y a pas eu de bug Oui enfin Des fois il y a des bugs Mais enfin voilà Faut juste attendre un tout petit peu Enfin voilà Des fois il y a des bugs Là on n'a pas eu Donc ça marche Plutôt très bien Donc en gros En gros Comment ça marche Je l'ai très mal expliqué Parce que j'ai moi même du mal à comprendre Donc Vous alimentez ce bloc Donc c'est question de timing Ça va désalimenter Bon Ça va désalimenter Ça va alimenter ce bloc Disons Donc là Ça va être alimenté Ça va alimenter ici Mais en délai de 4 De ce côté Ça va désalimenter la torche ici Donc cette torche va s'allumer Qui va alimenter ici Enfin tout ça C'est une question de timing Et ça Ça va être Désalimenté Donc ça Ça va être désalimenté Ça va désalimenter la torche ici Et donc vous voyez Il y a un délai Qui fait que d'abord C'est ici que ça marche Ensuite c'est là Ensuite c'est au dessus Donc voilà Petit délai Et puis au retour Bah Au retour Bon j'explique très mal Je suis désolé Mais au retour Donc c'est la même chose Ça désalimente le bloc ici Donc ça alimente ici Et donc voilà C'est la même chose en retour C'est Assez complexe Du moins moi je trouve Et donc voilà J'espère que vous aurez compris Comment ça fonctionne Et que ça vous sera utile Ensuite vous faites comme ça Voilà Très pratique Je sais pas l'utilité Que vous pouvez donner Enfin il doit en avoir Certainement Et donc voilà On va se retrouver tout de suite Pour la deuxième astuce De ce mois Et c'est parti Pour la deuxième astuce De ce mois Et on va la faire Sur ce joli bateau pirate Que Rémi Minecraft Donc un minecraftien Qui a montré Comment construit ce bateau pirate Donc je me suis inspiré Pour le construire Mais là n'est pas le sujet Pour colorier les pancartes Je sais plus quel mode Chercher C'est un plugin Plutôt j'ai utilisé un plugin Parce que j'avais mis Cette maman ultime Et ce n'est pas là le sujet Voilà Je m'évade Je m'écarte Qu'est-ce que je voulais dire Oui donc la deuxième astuce Nous allons nous intéresser Aux propriétés Très intéressantes D'ailleurs j'ai un peu étudié ça Enfin très rapidement Enfin très rapidement J'ai étudié un peu ça Et ça m'a étonné Les propriétés de la glowstone Avec la redstone Donc je vais juste Remettre un peu de jour Donc voilà Vous allez voir Il y a une propriété Donc étonnante Enfin il y a des propriétés étonnantes Donc vous voyez Je fais comme ça Donc je vais mettre Je vais montrer ce que ça donne Avec des blocs normaux Donc vous voyez On va faire monter La redstone ici Et vous voyez Vous allez voir Que si j'alimente ici Ça alimente tout Regardez La redstone monte Elle est alimentée Partout Touk 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 Vous voyez ça monte Enfin là c'est rejoint C'est normal Même si je mets un bloc Non pas là Justement Sur un bloc de glowstone Regardez La redstone monte Et alors que si on compare Avec des blocs normaux Hop Normaux entre guillemets Hop 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 Voilà On va les alimenter Et là vous voyez Il n'y a que celui là Qui est alimenté Et pas les autres Bien entendu Donc voilà Première particularité étonnante De la glowstone Donc ça permet De vraiment faire monter Les circuits Tranquillement Facilement Avec peu d'espace Ensuite Deuxième chose Que j'ai pu Dont j'ai pu m'apercevoir Regardez Je refais un peu Le même style Enfin On fait monter la redstone Euh la glowstone Comme ceci Puis on la fait redescendre Et vous allez voir C'est très étonnant Ça ça m'a beaucoup étonné C'est bien relié ici Vous voyez C'est relié Là aussi C'est relié C'est relié Et je vais allumer Et là ça s'allume ici Donc normal Mais ici Ce n'est pas allumé Regardez Ce n'est pas allumé Alors que c'est relié A quelque chose d'allumé Mais en fait La glowstone En gros Elle ne Elle fait relier Enfin Tous les trucs vers le haut Mais pas vers le bas C'est ce que j'ai cru comprendre Donc Vous voyez Ce n'est pas Ce n'est pas un bug de vision Si je mets un piston Vous voyez que Que voilà Qu'il n'est pas alimenté Alors que si je le mets ici Voilà Il est alimenté Ici Donc il n'y a vraiment pas d'alimentation Euh Donc voilà En gros Les propriétés de la redstone Euh On va juste Oh non J'ai eu un peu pété On va juste montrer un petit Un petit Un petit Un petit quelque chose encore Excusez moi Je remets le bois tout de suite Parce que c'est très moche un trou Voilà Si je fais passer ici Un fil Donc ça ça peut être Dérangeant Plutôt dans les circuits Je fais passer ici Un fil Ou intéressant Ça dépend du point de vue Et que je l'alimente Bah regardez C'est comme pour ici En fait Euh Hop Ça passe Et bah ça alimente le truc du haut Alors qu'il n'y a pas Vraiment de raison Avec les blocs normaux Que ça soit alimenté Ici c'est pas alimenté Ici vous voyez C'est pas alimenté Pourquoi ? Parce que ici Ça alimente en fait Le haut apparemment Enfin le Le bloc du haut Ici Ça alimente ici Et ça ne descend pas La redstone La redstone avec la glowstone Ne descend pas Donc vous voyez ici Les blocs ici sont alimentés Donc ça fait monter Ça monte comme ceci Et le bloc de côté Les blocs qui descendent Je sais pas si j'arrive très bien A m'exprimer Euh Ne sont pas alimentés Euh Pourtant là c'est alimenté Pourquoi ? Oui parce qu'il y a un bloc ici Mais si on fait Comme ceci Voilà Là ça sera pas alimenté Quand ça va descendre Donc la glowstone Permet de D'alimenter en montant En quelque sorte Si il y a quelque chose A se tenir Mais en descendant Ça désalimente Donc j'ai pas Je donne jamais vraiment D'utilité à ces astuces Mais elles peuvent toujours Être utiles dans Pour différentes choses Donc là c'est pareil Je donnerai pas une utilité précise Mais c'est toujours Très intéressant De savoir ça Donc voilà On va se retrouver Tout de suite Pour la troisième astuce De ce mois Et c'est parti Pour la troisième astuce De ce mois Et je vais donc vous montrer Le bug de l'eau Enfin l'astuce du bug de l'eau Donc profitez Du bug de l'eau Donc oula Je lag un peu Excusez moi Alors le bug de l'eau Qu'est-ce que c'est ? C'est que quand on va placer De l'eau A côté d'un trou L'eau va aller Dans le trou Vous voyez Elle va pas aux autres endroits Elle va juste dans le trou Et si on casse A côté Comme ceci Vous voyez Bah elle reste Dans le même trou Alors qu'il y a d'autres trous Pourtant ici J'utilise souvent J'utilise beaucoup le mot trou Mais vous inquiétez pas C'est pas grave Donc Et si on la met à jour C'est à dire Si on fait une mise à jour De bloc à côté Comme pour le bug switch Si vous ne savez pas Ce qu'est un bug switch J'ai fait un tuto dessus Et il y a d'autres tutos dessus Donc voilà Quand il y a une mise à jour De bloc Par exemple là Vous voyez L'eau se met à jour Et elle se déverse Partout Donc voilà Alors Il y a un petit système Avec ça déjà On peut imaginer pas mal de trucs Avec ça Enfin je sais pas A vous d'avoir de l'imagination Puis il y a un petit système Avec ça Qui permet Comme pour les bug switch De faire un De D'initialiser le système Et de réinitialiser Enfin Vous allez comprendre Donc je vais le construire Donc vous commencez Par Donc faire un trou Mettre de l'eau Comme ceci Ensuite Vous creusez Comme ceci Et là Vous mettez Deux pistons Dans le sens Opposé A côté De là Où la source va On a tout compris C'est pas grave Donc on va dire Que vous avez compris Donc comme ça Vous creusez un trou De deux sur six Comme ceci Enfin en fait C'est juste Pour qu'il y ait de la place Pour un bateau Qu'on met ici J'espère qu'il va pas être bloqué Là il est un peu mis Ouais Ouais T'es un peu mis bizarrement Toi Coco Attendez Je vais juste refaire ça Parce que là Il est mis trop bizarrement Hop Donc on place un bateau Comme ce Oh mais pourquoi tu rentres Dans le bateau Bon c'est pas grave On va dire c'est pas grave Comme ceci Ici Ici On va mettre Voilà Comme ceci Un petit fil de redstone Avec Relié à la plaque de pression Relié à une torche Donc comme ceci Et là Donc c'est simple Il suffit de Relier Ce système Hop On va faire comme ça Relier le système Au premier piston Avec un répéter Placé sur 3 Et puis De relier au dessus N'importe comment Comme ça Voilà Bah ça y'a pas besoin Ici y'a pas besoin Et donc là Normalement si je mets Une mise à jour de bloc Ici Vous voyez l'eau c'est cool Elle fait monter le bateau Et C'est remis à 0 Donc ça fait un petit Un petit tic en fait Une petite impulsion La sortie Bah on peut la prendre N'importe où On peut la prendre Ici par exemple Vous voyez Je vais la faire revenir Hop Je suis un peu Un peu malade là Quand je tourne cette astuce-ci Donc désolé C'est ma voix un peu bizarre Donc voilà Bah oui Pourquoi pas Mettre un piston Ça montre bien Donc là Et je lag un peu en plus On place un bloc Vous voyez Y'a une petite impulsion Et hop Ça se rétracte Donc pour n'importe quelle Mise à jour de bloc Donc pareil Allez voir mon petit Bustwish Si vous voulez savoir Exactement ce qu'est Une mise à jour de bloc C'est vraiment beaucoup de choses Une mise à jour de bloc C'est de la raystone Qui s'active Un four qui s'active Donc voilà Une petite exploitation Du bug de l'eau Donc voilà Et on se retrouve tout de suite Pour la quatrième astuce De ce mois Et on se retrouve Pour la quatrième astuce De ce mois Et nous sommes Pendant la nuit Donc regardez Il fait tout sombre On voit peut-être Pas grand chose Enfin ça va Parce que j'ai le brightness A 100% Mais il y a une source De lumière Ici Et on ne la voit pas Regardez Je fais le tour Où est Il y a de la lumière Qui sort d'ici Mais on voit pas C'est pas C'est pas visible Donc je vais vous montrer Comment faire De la lumière Invisible C'est fantastique Donc en fait L'astuce c'est De cacher la lumière Dans un arbre Car je vais prendre Juste des blocs De glowstone Je suis un peu bête D'avoir oublié ça Ah ils sont où ? Bloc de glowstone Voilà J'ai un peu de mal Donc regardez Je place de la glowstone Vous voyez Ça met de la lumière Et bah Je l'entoure De feuilles Et regardez La lumière Ne diminue Absolument pas Vous voyez Je vais vous montrer Avec des blocs Avec des blocs normaux Pour montrer que ça diminue Avec des blocs normaux Donc voilà Vous voyez Là je cache Et hop Donc là Je sais pas si vous avez vu Regardez La lumière Elle diminue Alors que là Oups Alors que là Elle ne diminue Absolument pas Enfin je crois Oui Non ça ne diminue pas J'ai cru un moment Mais ça ne diminue pas Donc vous voyez Vous pouvez faire Par exemple Une allée Avec des arbres Et vous cacher De la lumière Comme ça dans les arbres Donc vous voyez Là j'ai mis la lumière Ici Elle ne se voit Absolument pas Et puis ça Ça permet d'éclairer Si vous n'aimez pas La glowstone Qui est assez moche Enfin moche Ça dépend où vous la mettez Mais voilà Donc voilà J'espère que Cette astuce Vous plaira C'est une astuce Plus simple Que les autres systèmes De restons Que je vous ai montré Mais toujours Toujours très sympa Moi je trouve Voilà De la lumière Comme ça Qui vient de je ne sais où Donc la lumière invisible Et on se retrouve Tout de suite Pour la cinquième Oh un grand arme Tiens On va lui mettre De la lumière Tiens Voilà Petit bonus De l'astuce Voilà On a qu'à en mettre là Et là On met des feuilles Comme ceci Donc on ne voit absolument plus On va en mettre là aussi Oups Je suis cassé en bout de bois Bon c'est pas grave Et hop Voilà L'arbre lumineux Allez On en met encore une Ici Et on cache tout ça Comme ceci Voilà Ça se voit pas Et voilà Nous avons l'arbre Qui est un peu Lumineux C'est parfait Donc voilà On se retrouve tout de suite Pour la cinquième Et dernière astuce De ce mois A tout de suite Et on se retrouve Pour la cinquième Et dernière astuce De ce mois Où je vais vous montrer Comment faire un générateur De stone Et oui J'ai bien dit De la stone Comme ceci Pas de la cobblestone De la pierre lisse Donc je récapitule Ce qu'on sait à peu près Quand l'eau Entre en contact Avec la lave Oula Je lag un peu Je suis désolé Donc vous voyez On met De l'eau De la lave Excusez moi Hop Non Voilà On met de la lave Ici Et on verse De l'eau dessus Donc la lave N'est pas en mouvement Ça donne De l'obsidienne Maintenant On met de la lave En mouvement Je vais y arriver On met de la lave En mouvement Donc voilà Là elle est en mouvement Ici On verse de l'eau dessus Ça donne Oh J'ai pas laissé verser Assez longtemps Bah Oula Oh non C'est pas bon Heureusement je suis en créatif On va la mettre là Plutôt Avec tous les bugs Donc voilà Ça donne Là ça a rien donné du tout Mais là Ça donne de la cobblestone Donc là c'était trop bas Là ça donnait de l'obsidienne Parce que c'était la source de lave Donc elle est considérée Comme Comme imobie Enfin c'est une source de lave En fait Et quand on verse Inversement Quand on verse de la De la lave Sur de l'eau Qu'elle soit en mouvement Ou immobile Et bien regardez ce que ça donne De la stone Vous voyez là ça a créé De la stone Hop 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 On va enlever la lave Parce que la lave c'est Embêtant Surtout que Il y a des bugs avec Enfin Il y a des sources qui se créent partout C'est assez énervant Donc vous voyez ça a créé de la stone Et donc on va utiliser ça Ah Je crame Pour faire un générateur De Co Euh de Non de stone justement Pas de cobblestone Générateur de cobblestone J'ai déjà montré dans un épisode précédent Et générateur d'obsidienne aussi Donc on va le faire Automatique Donc comment ça marche Parce que automatique De toute manière c'est un peu dur De le faire avec un levier Faut avoir le timing C'est pas vraiment facile Donc comment ça marche Donc en fait on va faire un pulseur Donc comme ceci On place 4 répéteurs J'ai vu que Enfin j'ai regardé une vidéo Pour voir comment les autres faisaient Ce générateur Je regardais plusieurs vidéos Et j'ai vu qu'il y en a un Qui mettait simplement 3 répéteurs De 2 côtés Comme ceci Mis sur le maximum Mais moi j'en ai besoin Enfin j'ai essayé Ça marchait pas Et j'en ai besoin D'un autre Donc voilà je sais pas Le délai exactement Il faut mettre quoi Moi je le mets comme ceci Après vous pouvez peut-être En enlever un peu Je sais pas Donc voilà En fait ça c'est un pulseur Donc c'est un J'appelle ça clignoteur Si vous voulez Donc pour l'activer On place Une torche ici Et puis on la casse Avec le bon timing Que je n'ai pas eu On va refaire C'est pas grave Alors attendez Non Faut attendre que ça Se désactive un peu On va refaire ça Hop Hop Voilà Donc en fait Oui parce que J'avais laissé tout Tout activer Donc c'était pas bon Donc voilà Là c'est bon C'est parfait Ça marche très bien Donc voilà Oups En plus ça me fait laguer Avec frappe Ça ça va pas être cool Par contre Est-ce qu'on va le désactiver Pour le moment Ouais Écoute On va le désactiver Pour le moment Parce que tu me fais laguer Ouais mon ordi est vraiment nul Donc On le reliera plus tard Au piston Enfin non Vu qu'il est pas activé On peut le relier Maintenant Voilà Un piston Ici Ici on va faire Une petite Structure Comme ceci Donc en fait Pourquoi Comme ceci C'est parce qu'on va placer Voilà Notre Nos sources d'eau Ici Notre source d'eau Ici Et on va faire Voilà On va faire Glisser Glisser Enfin plutôt Tomber De la lave Par dessus Hop Voilà Donc il y a beaucoup plus compact Mais moi je vous le montre Comme ça Là on va essayer On va faire glisser De la lave par dessus Mais il va falloir d'abord Activer le piston Vous allez voir Vous allez voir Vous allez voir que le piston Donc il va Il va pousser Pof La stone Pof Pof Comme ceci Vous allez voir Hop Alors j'active ça Ah mince J'ai fait un peu tard Oui j'ai fait un peu trop tard Je réfléchis à autre chose Oui je réfléchis à autre chose Je suis fou Hop Non j'ai pété le bloc Je vais m'en sortir quand même J'espère Hop Voilà Pas de bêtises Donc là le piston Vous allez voir Bon là j'ai mis le bloc En fait ici Pour que ça enlève l'eau Mais bon Le piston il s'active Il se désactive Comme ceci Donc maintenant On va faire glisser la lave Donc là après Il faut faire un resuptoc Si vous voulez Enfin je sais pas comment Vous voulez faire ça Le problème c'est qu'il faudra Un moment casser la stone Ou pas Enfin si vous la casser Ça devient de la cobble Donc c'est un peu C'est un peu bébête Comme astuce Mais Il y a moyen de s'en servir Je sais pas pour construire Des murs directement Ou je ne sais quoi Enfin c'est une astuce Moi je sais pas l'utilité Ça sert strictement à rien Pourquoi vous regardez cette astuce Donc voilà Ça c'est dit Donc voilà Allez On va verser la lave dessus On va enfin concure cette émission Qui me demande Beaucoup de temps De recherche Et de travail Alors n'hésitez pas A mettre un pouce vert Oh mais quelle transition Que je suis fort Oh faut pas le dire ça Voilà Voilà Ça marche Vous pouvez mettre un pouce vert Quand même Et vous abonner à ma chaîne Si c'est pas le cas Et mettre en favori Et partager Et faire plein de trucs Ouais c'est un peu Je me Donc vous voyez regardez Ça génère On va mettre le jour Pour que vous voyez Même si vous voyez très bien Ça génère Je deviens fou Comme c'est la fin de l'émission Là Ça génère de la Là ça s'arrête Pourquoi ? Et voilà tout simplement Ah non ça s'est pas arrêté Non Parce qu'il y a un moment Où le piston Ne peut plus pousser Je sais plus C'est combien de cas Exactement Peut-être 10 Ou un truc comme ça Donc voilà Ça génère de la stone Là il est arrivé à bout Non pas encore Mais jusqu'où va-t-il aller Qu'est-ce qu'il a de la force Ce piston Là Là ça sent la fin par contre Voilà Et si je casse Ah vas-y Ouais Donc voilà C'est un Il y en a un ici Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Neuf Dix Onze Douze Sur douze blocs Voilà c'était ça le chiffre Je me disais c'était environ dix Et donc voilà Ensuite si vous cassez Ça vous donne de la cobblestone Mais voilà Ça peut peut-être Peut-être Être utile Je vais casser le pulseur maintenant Et donc voilà C'est la fin de cette émission J'espère que ces astuces vous auront plu Je vais aller les chercher Un peu plus Enfin J'ai essayé de les trouver un peu plus complexes Que d'habitude Car je sais que vous connaissez déjà tout Et que c'est très dur de vous apprendre quelque chose Mais Donc voilà J'espère que ça vous aura plu Laissez un commentaire si c'est le cas Et mettez un pouce vert aussi Si c'est le cas Je l'ai déjà dit Mais c'est pas grave Allez Je vous dis A très bientôt Pour une autre de mes vidéos Pour une autre de ces émissions Allez bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz